Musique Spécificité de ce ventilateur On a vu qu'il y avait un souci sur le ventre d'eau C'est au moment où je vais mettre mes vis Quand je vais mettre mes vis, ici J'ai deux vis qui vont bien rentrer Ce qui est le cadre d'ici, celle-ci On les serrera après, mais je vais juste vous montrer le problème Et j'ai une vis qui va être un peu récalcitrante En fait, on ne va pas pouvoir prendre la rondelle Parce que le trou qui a été fait, il n'est pas en face du... Il prend le clé qui a été fait par la machine qui a plié la plaque métallique C'est ici Allez, on y est, c'est ici Donc, les trois prochaines ici, je ne vais pas y mettre de rondelle Vous voyez, c'est très juste ici Voilà, ici, c'est très juste ici J'ai ma petite tête qui va juste rentrer Elle ne va pas pouvoir visser beaucoup Et elle ne va pas pouvoir prendre Si je mets une rondelle ici, je n'arriverai plus à la mettre Donc celle-là OK, washer, washer, pas de washer Et après, je vais visser OK, donc j'ai vissé mes vis Et je fais la même avec mes 4 pales OK, donc maintenant la question c'est Rentrer mes pales dans mon moteur Mais avant de rentrer les pales dans le moteur Je dois remonter Je ne vais pas le faire avant, mais il sera après Ok, pales, holder, pales Petit point important, alors bon, ici on les a montés 3-4 fois pour faire le vide de la vidéo Mais petit point important Ne serrez pas à fond vos pales Parce que vous allez devoir équilibrer le ventilateur Et si je serre, je ne peux plus bouger l'appareil Ici, ici, on peut avoir un débord On peut avoir un mouvement de la pales Qui va les équilibrer, allez, allez En bout de pales ici On a bien un mouvement qui se fait Donc je ne serre pas la pales De manière à pouvoir équilibrer par la suite Et pouvoir la bouger jusqu'à cette part à fond Une fois que je dois avoir installé Tout le ventilateur Je vais serrer l'appareil Et puis, on a le'veé un relevant J'étais là pour l'appareil Ici, il y a un point qui est important, c'est ça, ça va vers le haut, pas vers le bas. Là j'ai une boupille, je vais venir se mettre ici sur le côté, je vais traverser. Comme c'est galère, je vais m'aider avec mon tournevis pour écarter le câble. Sinon je vais galérer, c'est le câble là. Je viens de mettre ça. La boupille de sécurité, point important, ici ça bouge, bouge égale vibration, je ferme. Si je ne ferme pas, ça vibre, ça fait du bruit et ça casse les pieds à tout le monde. J'oublie pas de mettre ça avant d'envoyer ma rotule, parce qu'une fois que j'aurai envoyé ma rotule, ça sera mort. Donc je vais mettre la boupille d'en bas. Donc c'est assez classique à remonter. Il n'y a pas de choses compliquées pour l'instant, à part la vis. On a évoqué tout à l'heure, ma petite sécurité qui va être prise à l'intérieur ici. Quand elle va remonter, elle va être bloquée. La logique voudrait que j'ai une petite vis, que je vais chercher de suite. Avec mon autre, qui va venir ici. Je vais venir ici. Et je vais aller un peu près ici. Là, j'ai bien sécurisé ma vis qui se serre ici. Donc là, ça ne bouge plus. Je serre bien ça, je peux avoir des vibrations aussi. Donc, mon anti-acteur qui est monté. Je n'ai pas mis mon kit lumineux. Il devra se mettre ici. Ok. Mais on le mettra après. Alors pour m'aider déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une vis ici. Parce que voilà pour le montage des pales et du ventilateur prêt à grimper. Bon, allez, on a monté le ventilateur. On vient de monter la partie électrique. Alors de ce côté-là, on va avoir l'entrée électricité. La vôtre. Ici. Et de ce côté-là, on va avoir le connecteur de l'entrée électricité du boîtier. OK. Donc là, votre boîtier qui vient se connecter de ce côté-là. Alors, il y a la terre que vous pouvez ajouter si vous, votre électricité, si vous avez la chance d'avoir votre électricité de la terre ici. Donc, on ira connecter la terre évidemment avec cette partie qui est ici, qui sort aussi du moteur. Le produit est classe 2. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir la terre. Mais c'est mieux si vous l'avez. Alors, deuxième sortie. Donc ici, à la sortie droite de notre récepteur, on a un connecteur. On vient donc prendre ce connecteur sur le sucre qui est ici. Vous voyez. Alors, ce sucre fréquent ici, c'est... Enfin, ce sucre. C'est un driver pour les LED. OK. Donc, c'est important. Le driver pour le LED, vous avez vu là, il ne tient sur rien. Mais c'est juste qu'il est enfiché ici. Regardez. Il y a une petite... La partie métallique qui revient là. Moi, je l'ai enfiché comme ça en fait. On l'a mis en arrière et on le met en avant. Et il tient tout seul en fait. Sinon, vous avez un scotch, vous avez vu, vous avez un scotch dessus. Il n'y a pas de problème, ça va tenir aussi avec le scotch. De l'autre côté, donc, j'ai une autre... Un autre... Un autre connecteur rapide qui vient prendre donc la sortie de mon moteur qui est cette fiche-là qui est un peu spéciale. OK. Donc, un, je connecte ici. Deux, j'ai mon... Mon driver et je vais vers le côté de mon moteur. Et puis, on a vu une troisième... Une troisième fiche qui sort du driver à l'avant. Qui sort ici, par exemple, du contrôleur à l'avant. Qui vient se connecter sur la fiche qui sort du moteur. C'est la même. Donc, dans l'autre, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà. Voilà la connexion type. On va fermer tout ça. Et puis, on va essayer de faire fonctionner le système. On va juste ajouter le kit lumineux qui se trouve en-dessous. Bon, c'est simple, il est simple à mettre en place. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on a monté au petit lumineux, vous voyez il est juste ici, ok, il est facile à monter, il n'est pas compliqué, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va essayer de regarder les niveaux de sonore et surtout, est-ce que ça souffle, ça ne souffle pas, ça fait du bruit ou pas, donc on ne fait pas de bruit pendant 10 minutes pour qu'on ait le bruit résiduel. Et à partir de là on avance, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 J'éteins 15 secondes, quand je rallume, je reviens sur la mémoire jaune. Sous-titrage ST' 501